... Merci, merci pour cet accueil chaleureux. Je suis extrêmement heureuse d'être là cet après-midi. Je suis d'autant plus ravie que l'année dernière, je vous ai fait faux bon au dernier moment. À cause de ce meurtre horrible qui a été perpétré, vous vous en souvenez, en Isère, j'ai donc dû abandonner, renoncer au dernier moment. J'en étais frustrée, mais il a fallu patienter une année. Je suis vraiment heureuse d'être là et j'avoue que c'est un moment intense pour le temps que nous allons passer ensemble, mais aussi pour ce que représente pour moi le fait d'être à vos côtés et de vous accompagner, de cheminer avec vous sur les belles causes que vous portez. L'année dernière déjà, nous avions eu quelques difficultés à déterminer le sujet de mon intervention, simplement parce qu'on sait que vous avez de nombreux centres d'intérêt et que moi j'ai envie de vous dire beaucoup de choses différentes. Cette année, ce fut un peu la même chose. et les organisateurs se sont arrêtés sur une thématique intitulée « Rompre avec l'indifférence, renouer avec l'humanité ». Et je me suis donc posée pour réfléchir à ce que pouvait signifier rompre avec l'indifférence. Réfléchissant à l'indifférence, nous sommes obligés de convenir que finalement nous ne vivons pas tant que ça une période d'indifférence. Nous vivons plutôt une période de passion, de passion triste, de ce que Spinoza appelait les passions tristes, c'est-à-dire ces sentiments qui viennent souvent de l'accablement, d'un sentiment d'impuissance et qui provoquent une espèce d'enthousiasme sombre, une espèce de fureur. Et en fait, c'est plutôt les sentiments qui font le plus de tapage dans la société actuellement, c'est plutôt ce type de sentiment. Plutôt que l'indifférence, c'est plutôt cette espèce de fureur contre tout, contre tous, cette espèce de nationalisme exalté, comme s'il n'était pas possible d'aimer son pays, d'aimer sa terre, d'aimer son territoire, d'aimer ses paysages, d'aimer son patrimoine culturel, artistique, scientifique, d'aimer tout cela sans détester les autres. Et on se rend compte que, en tout cas ceux qui parlent haut, encouragent tous ces prétextes, toutes ces situations, toutes ces envies de se morfondre, de pester, de détester, de gémir, de geindre, d'en vouloir aux autres, vraiment sous tous les prétextes. La religion, lorsqu'elle est visible, ou l'athéisme, lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver de religion. La couleur, alors que tout est couleur. L'accent, même lorsque l'accent chante gaiement. Ils détestent les choix amoureux, les goûts musicaux, les fantaisies vestimentaires. En fait, on se rend compte que ceux qui font tapage prennent prétexte de tout pour rejeter les autres. De sorte qu'on se retrouve, en ce moment, avec la nécessité de se battre pour exister dans l'espace public. C'est-à-dire pour défendre nos libertés. Défendre nos libertés. La liberté, déjà, telle qu'elle a été conçue à travers le temps, à travers l'histoire, telle qu'elle a mobilisé des énergies, des forces, des joies profondes, des espoirs. La liberté absolue, celle de disposer de soi, de sa conscience, de sa raison, de son jugement. Celle d'être un être reconnu en tant que tel. Mais la liberté ne peut pas être juste comme ça, en majuscule, sans chair, sans bruit. Il faut qu'elle se décline au pluriel. Il faut qu'elle se traduise au quotidien par des libertés. Les libertés, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté de changer de croyance aussi, la liberté d'abandonner toute croyance, la liberté de circuler, la liberté d'aimer, la liberté de cesser d'aimer, la liberté d'aimer encore, le même ou la même ou quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre. Toutes ces libertés-là, au quotidien, qui font notre vie, nous devons recommencer à nous battre pour les conquérir. Parce que nous voyons bien que ceux qui parlent fort, ceux qui donnent le ton, parce qu'ils pourraient juste parler fort, ils ont souvent, longtemps, à travers l'histoire, à travers le temps, ils ont parlé fort, mais ils sont restés dans les marges. Ce qui se passe depuis peu, depuis quelques années, c'est qu'ils parlent fort, mais qu'ils arrivent à s'installer au centre. Ils arrivent à être le pivot, la référence, le repère, au point que d'autres reprennent leurs idées, reprennent leurs mots, reprennent leurs concepts, reprennent leurs postures. Et c'est pour cela que nous devons faire attention et bien déconstruire, c'est-à-dire montrer comment tout ça est montré, monté, comment tout cela a été élaboré pour désorienter, pour perturber les esprits. Nous voyons donc comment ces gens qui font commerce du mécontentement, des frustrations, du ressentiment, de la hargne, de la haine, comment ils font commerce et surtout comment ils se répandent. Ils se répandent de part et d'autre de l'Atlantique on se rend compte que la façon d'instiller ce ressentiment, la façon d'entretenir cette hargne chez des personnes qui sont parfois simplement désemparées parce qu'elles constatent qu'elles n'ont plus d'emprise sur leur vie, qu'elles ne voient pas l'avenir, cette façon, ces méthodes se propagent et se propagent ici aussi. Autrement dit, nous sommes interpellés sur le monde dans lequel nous vivons, sur le système dans lequel nous voulons vivre. Et si nous voulons vivre dans une démocratie, c'est-à-dire un système institutionnel et politique qui conçoit les libertés, qui énoncent des règles, qui reposent sur le droit, qui nous sert à tous de référence pour vivre ensemble, si nous nous interrogeons sur la démocratie, nous comprenons qu'il y a une urgence à faire vivre la démocratie. Parce que le choix est simple aujourd'hui. Le choix est entre une démocratie vivante, remuante, dérangeante, une démocratie qui bouscule les idées reçues, qui interpelle la puissance publique, une démocratie qui interroge les fondements même de notre société. Il vaut mieux cette démocratie-là, avec toute sa vivacité, avec toute sa vitalité, que l'autre pendant qui nous est offert une démagogie sinistre, même si elle se part d'un tour et qu'elle arrive à séduire. Mais nous, nous connaissons l'impasse funeste où mène cette démagogie, et c'est pour ça que nous savons qu'elle est sinistre. Il est donc important pour nous, sur la question de l'indifférence, de nous demander quel péril guettent les individus dans leur singularité. parce que, je le disais, je trouve qu'il y a en ce moment beaucoup plus de mobilisation contre, beaucoup plus de remise en question, beaucoup plus de contestation de l'existence et de la présence des uns et des autres sous n'importe quel prétexte que d'indifférence. Donc nous demandons au contraire un peu d'indifférence. Un peu d'indifférence. Laissez-nous avec nos singularités parce que chacune, chacun d'entre nous est singulier. Et c'est bien le bonheur de l'espèce humaine. C'est que chacune, chacun d'entre nous est singulier. Et quels que soient nos particularismes, quelles que soient nos affiliations particulières, nous avons choisi de vivre ensemble. Nous vivons ensemble. Et nous vivons ensemble sous un empire du droit qui nous permet d'être rassurés sur nos libertés, de pouvoir les exercer tant que nous ne perturbons pas l'ordre public. Donc nous demandons un peu d'indifférence, s'il vous plaît. Nous demandons de l'empathie. Nous ne demandons pas, nous exigeons. Et nous allons nous battre pour cette indifférence qui doit protéger celles et ceux qui ont leur singularité visible. Nous allons nous battre pour que l'empathie reprenne de la place et de l'espace dans la société. Et nous allons nous battre pour la solidarité parce que nous sommes convaincus, persuadés, qu'une société civilisée au sens où elle tient compte de l'existence civile et civique des citoyens, que dans cette société-là, la solidarité est un lien fondamental. Et ce qui occupe nos esprits ces jours-ci, et notamment les résultats du Brexit au Royaume-Uni, nous renvoie à l'espace dans lequel nous concevons notre destin. l'espace national, bien évidemment, parce que la réalité des États-nations est une réalité séculaire, pluriséculaire, et que dans cette réalité des États-nations, il y a eu un épanouissement culturel, un épanouissement en termes de conquête de liberté et de droit, et nous y tenons. Mais nous savons que l'horizon pour la France, notamment, c'est l'Europe. Dans le monde actuel, tel qu'il est interconnecté, tel qu'il est organisé, l'horizon pour la France, c'est l'Europe. Et il n'y a pas de sens à imaginer un repli national parce que ce serait un affaiblissement collectif, ce serait un recul, ce serait une régression, ce serait un renoncement à un espace qui est large et dans lequel la jeunesse, même avant vous, la jeunesse s'est épanouie. Et le projet européen que les hommes, les femmes politiques ne savent plus dire, ne savent plus même penser ni concevoir, ce projet européen a besoin d'être revigoré. Et il appartient à votre génération, parce que sous les yeux, j'ai essentiellement des personnes jeunes, il appartient à votre génération de revigorer ce projet européen et de comprendre que ce qui va de soi pour vous ne va pas de soi pour d'autres. Ce qui va de soi pour vous, le programme Erasmus qui vous permet de circuler en Europe, les rencontres, la facilité de la communication à travers les technologies, mais aussi à travers les voyages qui sont devenus plus accessibles, tout cela va de soi pour vous et c'est tant mieux, mais il faut comprendre que cela ne va pas de soi pour tous. Et que ce projet qui nous était devenu familier, il nous faut nous redresser pour nous battre pour ce projet. Parce que de toute façon, il y a des choses qui vont survivre, y compris au repli, même si toutes les puissances européennes décidaient de se replier, chacune chez elles, il y a des choses qui se poursuivront. Rien n'empêchera que les œuvres de Shakespeare continuent à circuler en Europe. Rien n'empêchera que nous continuions à étudier la philosophie de David Hume comme nous étudions celle de Rousseau, comme nous étudions celle de Voltaire. Rien ne nous empêchera de continuer, par exemple, à chanter Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, una mattina mi sono alzato e trovato l'invazor. Rien ne nous empêchera de continuer à nous référer aux principes énoncés par Cesare Beccaria. Rien ne nous empêchera non plus et surtout pour les générations qui viennent d'être fascinés par Don Quicote de la Mancha ou par la poésie de Frédérico García Lorca ou d'Antonio Machado. Caminante c'est hacia l'endare il camino. Donc rien ne nous empêchera d'avoir ces échanges. Rien ne nous empêchera de découvrir Goethe qui affirmait que tout est plus simple qu'il ne paraît et en même temps beaucoup plus enchevêtré qu'on ne saurait le concevoir. Mais tout cela va continuer parce que c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de la République des lettres, c'est l'histoire de la solidarité entre les intellectuels, entre les artistes qui circulaient, qui s'écrivaient, qui échangeaient, qui se dédicassaient à leurs œuvres et qui se battaient ensemble pour que l'Europe vive en tant que grand espace de liberté et de culture. Et c'est à cela qu'il nous faut redonner vie à notre façon par rapport à notre temps, mais c'est à cela qu'il nous faut redonner vie. Autrement dit, la question centrale qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir sous quel empire intellectuel, culturel et moral nous voulons vivre. Quelles doivent être nos références fondamentales ? Qu'est-ce que nous devons porter avec force, avec courage, avec énergie, avec détermination ? Comment nous voyons la vie ? Comment voulons-nous la vivre ? Avons-nous un idéal ? Oui, nous en avons. Si vous êtes là cet après-midi, si vous êtes engagé dans les causes que vous portez, si nous sommes ensemble cet après-midi, c'est parce que, oui, nous avons un idéal, que nous y tenons, que nous le portons haut et fort, mais nous devons le porter de plus en plus haut et de plus en plus fort. Et nous voyons bien qu'il nous faudra beaucoup, beaucoup de détermination pour affronter ceux qui ont réussi à s'étaler dans la société, mais surtout à s'étaler dans les esprits. Nous voyons bien tout ce qu'ils portent, d'ombre, tout ce qu'ils portent de funeste, tout ce qu'ils portent de menaces, tout ce qu'ils portent de périls. Où que nous regardions, l'ombre gagne. C'est Démé Césaire. Où que nous regardions, l'ombre gagne. l'un après l'autre, l'un après l'autre, les foyers s'éteignent, le cercle d'ombre se resserre. Parmi les cris d'hommes et des hurlements de fauves, où que nous regardions, l'ombre gagne. Mais nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. « Ah, tout l'espoir n'est pas de trop pour regarder le siècle en face. » Il nous faut donc cet espoir que nous allons porter, que nous allons nourrir et que nous allons défendre. Cet espoir est essentiel. Sinon, il ne nous reste plus qu'à capituler. Il ne nous reste plus qu'à offrir à la jeunesse, à vous, un monde. Un monde qui aura perdu sa vitalité. Un monde qui aura perdu ses éclats. Un monde qui aura perdu son lustre. Un monde qui ne croira plus à l'avenir. Un monde qui va se dessécher sur lui-même. Un monde en marre ses sens. Il nous faut donc nous battre pour obtenir un peu d'indifférence, mais pour imposer notre citoyenneté. Nous, chaque personne, avec notre intégrité physique et mentale, nous, chaque personne, avec notre dignité inaliénable, il nous faut nous battre pour nous ensemble, mais pour que dans ce nous ensemble, chacune, chacun ait le droit d'exister en ce qu'il est, en ce qu'elle est, en ce qu'il porte en lui, en ce qu'elle porte en elle. Chacune, chacun d'entre nous porte son passé, porte ce qu'il est, ce qu'il est en train de devenir, ce qu'elle est en train de devenir, ce qu'elle veut être, le chemin qu'elle veut, qu'il veut s'ouvrir. Et nous devons faire en sorte que notre énergie commune permette à chacune, à chacun d'ouvrir son chemin. Faire de la politique en pensant le groupe, sans penser l'individu, est une façon létale de faire de la politique. Faire de la politique suppose une attention à chacune et à chacun, suppose de prendre en compte la subjectivité de chacune et de chacun, mais suppose aussi de demander et d'attendre de chacune et de chacun qu'elle s'engage et qu'il s'engage dans un projet commun. Et que chacune et que chacun retrouve confiance en elle, confiance en lui, de façon à donner le meilleur d'elle-même et le meilleur de lui-même à l'ensemble et au groupe. parce que chacune, chacun de nous, nous venons de plus loin que nous ne pensons, mais surtout à l'instant où nous nous pensons, nous sommes plus que nous-mêmes, chacune, chacun. Nous sommes plus que ceux que nous croyons être. Et les derniers mots seront pour Paul et Luar. Vous aimez ? Ça dépend de ce qui vient. Je me construis entier à travers tous les êtres, à travers tous les temps, au sol et dans les nus. Nos mains doivent se mêler. Rien jamais ne peut mieux séduire que notre attachement l'un à l'autre forêt, rendant la terre au ciel et le ciel à la nuit et la nuit qui prépare un jour interminable. Merci. Au revoir. Merci. Merci.